Hello ma Disney army ! J'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que je ne vous ai pas retrouvé sur la chaîne pour une vidéo Actualité Disney, et c'est le moment d'y revenir avec la vidéo du mois de mars avant d'entrer dans le vif du sujet quelques petites informations annexes, comme vous avez pu le remarquer j'ai les cheveux blonds platine contrairement à la vidéo de la semaine dernière et des prochaines qui vont suivre c'est normal vous avez énormément de vidéos pré-filmées qui vont sortir sur la chaîne dans les prochaines semaines puisque j'essaie de m'avancer un maximum à chaque fois pour que vous ayez toujours plus de contenu, donc ne soyez pas déboussolé si vous voyez que je passe du châtain au blond comme ça c'est normal ! Autre petite chose, ce mois-ci il y aura deux vidéos par semaine sur la chaîne le dimanche et le mercredi, sachant que je vous prévois la critique de la belle et la bête pour le 22 mars, j'aimerais beaucoup savoir si vous préférez que j'attende la fin de journée ou est-ce que vous aimeriez que je vous la sorte le plus tôt possible, dites-moi ! Et si vous souhaitez retrouver la vidéo d'actualité de l'année 2017, je vous les mets dans le petit i qui est juste ici, voilà, n'hésitez pas à y jeter un oeil ! Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous êtes un très récent membre de la Disney Army, sachez que cette vidéo se découvre en 3 parties, je vous parle d'abord de l'actualité Disney et autres, des films et à la télévision, je vous parle ensuite de merchandising et enfin de parcs et croyez-moi ce mois-ci le programme est ultra chargé ! Pour parler d'abord de la partie films, au mois de mars et le 22 précisément nous avons la sortie événement du film La Belle et la Bête extrêmement attendu, je pense que je vous apprends rien à ce niveau-là et donc c'est un film extrêmement attendu avec un casting 4 étoiles, notamment Emma Watson dans le rôle de la Belle, Dan Stevens dans le rôle de la Bête, Luke Evans dans le rôle de Gaston, Evan McGregor dans le rôle de Lumière, etc... Il y a vraiment un très très beau casting, c'est un film extrêmement attendu déjà par le succès de La Belle et la Bête qui est un film très apprécié de tous mais en plus les bandes annonces font extrêmement envie donc je pense que ça va être le grand rendez-vous des fans ce mois-ci, pas exactement dans le même registre mais niveau animation vous avez la sortie Dreamworks le 29 mars de Baby Boss, c'est l'histoire d'un bébé qui rejoint une famille adoptive pour tenter de régler les problèmes liés à l'amour, le fait que les animaux récoltent plus d'amour que les bébés maintenant et il va faire équipe avec son demi-frère un peu plus âgé, ça va lui offrir un duo assez atypique, les bandes avaient l'air très drôles jusqu'à présent donc je m'attends à un film assez déjanté à voir je pense. Et côté DVD, vous avez la sortie le 15 mars de Doctor Strange, le dernier Marvel en date, c'est un film que je n'ai pas vu et donc ça parle d'un talentueux neurochirurgien qui va avoir un accident, qui va apprendre les secrets d'un monde caché et qui va jouer les intermédiaires entre ce monde-ci et notre monde réel. Côté télévision, pas mal d'actualités également puisqu'il y a la série Réponse qui va sortir sur Disney Channel USA, il y a un Disney Channel Original Movie donc un film sur le dessin animé dans une ambiance 2D qui sortira le 10 mars prochain et la série associée qui sortira le 24 mars, la série a déjà été renouvelée pour une saison 2 donc ça c'est plutôt cool et j'espère qu'on l'aura bientôt chez nous. Et programme plutôt sympa en France, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays francophones, n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais le 24 mars il y a une journée spécial Reine des Neiges qui est organisée sur le Disney Channel français avec à 17h30 la sortie court-métrage Lego la magie des horreurs boréales Frozen, vous avez à 17h55 le court-métrage de la Reine des Neiges une fête givrée et à 18h le film de la Reine des Neiges, donc les fans hardcore du film, vous ne pouvez pas manquer ça ! Outre-Atlantique et je pense que ça intéressera beaucoup de monde de la Disney Army, dès le dimanche 5 mars il y a le retour de Once Upon a Time, la seconde partie de la saison 6 qui sera à découvrir sur la chaîne American ABC, en tout cas en France ça fait aux alentours de 2h du matin si jamais vous voulez suivre les épisodes en live, une sortie que je vais également suivre de très près et petit teasing rien que pour vous ma Disney Army, sachez que ce jour-là sur la chaîne il y aura une vidéo spéciale sur la série ! Autre petite chose que je vais suivre de très près, alors là on n'a pas de date annoncée, on sait juste que ce sera pour le printemps prochain, la chaîne Freeform va diffuser une émission qui sera sur les mariages à Disneyland et je pense que ça va être absolument merveilleux ! en événement non Disney mais parce que je pense que ça en intéressera certains ! Sachez qu'à partir du 31 mars, le musée de l'art ludique proposera une nouvelle exposition cette fois-ci sur les héros DC Comics, pour ceux qui sont intéressés c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer ! On va passer à la partie merchandising, sachant que bien évidemment ce mois va vraiment être placé sous le signe de la Belle et la Bête puisque la sortie du film live est vraiment un événement majeur je pense ! Donc il y a beaucoup de sorties de produits dérivés sur le film, je pense que si vous n'aimez pas la Belle et la Bête, cette partie ne va pas trop vous intéresser ! Sachez pour ceux qui sont intéressés par les pins, que de magnifiques sets de pins que vous pouvez voir ici seront proposés à la Nixon Librairie en Californie, donc c'est pas à côté hein ! Ils seront proposés à partir du 12 mars, ce sont de très beaux pins de très belles éditions et je pense que si vous êtes intéressés il y a toujours moyen de passer par des revendeurs pour que vous les procurez ! Je vous dévoile également l'affiche pin trading du mois de mars 2017 à Disney en Paris ! Lego sort une collection au prix de 10€ donc vous avez la Belle et la Bête, moi je les trouve pas très jolies mais je pense que si vous aimez l'univers de Minecraft ce côté un peu carré pourrait vous plaire ! Pour ceux qui sont dans le club VIP de Lego, la collection est déjà disponible depuis le 15 février dernier ! Ça c'est une sortie qui m'intéresse énormément, il y a beaucoup de livres qui sortent pour la sortie du film La Belle et la Bête et moi il y en a trois en particulier dont j'ai noté la sortie, pour être très honnête avec vous j'en ai déjà précommandé les deux premiers et le troisième, j'hésite encore mais je pense que ça va aussi aller dans mon panier Amazon ! Le 1er mars vous avez la sortie du livre L'Histoire éternelle de la Belle et la Bête, c'est un livre dont je vous ai parlé au début d'année, une histoire dérivée dans laquelle Belle va se retrouver piégée dans un livre, il y a également un livre sur les origines de la Bête qui a été traduit en français et enfin le 31 mars la sortie du livre La Belle et la Bête dans les coulisses d'un classique Disney par Charles Salomon et qui on doit notamment le livre des héroïnes Disney que j'adore, qui nous sort un livre sur la Belle et la Bête avec une version enrichie et des images spéciales de ce nouveau film, j'ai déjà l'ancienne version dont je vous avais fait la critique sur le blog et que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas déjà fait, j'hésite quand même à prendre ce livre parce qu'il est en français et qu'en plus il a des images exclusives étant fan du dessin animé, j'avoue que j'ai envie d'avoir quelque chose sur le livre en plus donc j'y réfléchis ! Également sachez pour les fans de La Belle et la Bête que dès le 17 mars prochain, il y aura Big Ben et Lumière en version live qui seront commercialisés sur le site du Disney Store en édition limitée, 2000 éditions de chaque sont proposées dans le monde dont 200 exemplaires pour l'Europe, ce sont de véritables répliques puisque Lumière est un véritable chandelier et Big Ben une horloge qui fonctionne, je ne pense pas craquer parce que j'ai déjà les versions dessins animés qui me plaisent largement et Big Ben coûte 190€ et Lumière 170€ je pense que ça va s'arracher comme des petits pains ! Autre information un petit peu sympa et pour ça je remercie mon ami Sam de Cookie Connecté qui m'a transmis l'info à Londres a ouvert un magnifique salon thématisé sur La Belle et la Bête qui fait carton plein puisque les réservations sont déjà prises jusqu'à novembre mais si je fais un tour dans la capitale londonienne je ne manquerais pas d'hiver un tour je pense parce que ça a l'air d'être absolument magique comme vous pouvez le voir sur les photos ! Et enfin dernière information, la prochaine sortie Tsum qui est très chargée puisqu'il y aura trois sorties pour mardi prochain ! Vous avez donc la sortie des Tsum Bambi que je trouve adorable, je ne sais pas encore si je vais craquer pour être honnête parce que je les trouve magnifiques mais ils ne vont pas trop dans mon thème et j'essaie de ne pas trop acheter de Tsum donc c'est un peu compliqué ! Il y a également une sortie de pack avec des Tsum surprises, je conseille d'acheter pas mal de boîtes pour être sûre de tous les avoir puisqu'il y en a 4 à collectionner ! Je trouve ça plutôt rigolo, j'aime bien l'idée même si je ne pense pas craquer non plus ! Une sortie Tsum Tsum Bac que je trouve absolument géniale, je suis à peu que celle-ci j'hésite un peu puisqu'elle est énorme, c'est dans le chien pouf si vous voyez de quoi je parle, et vous avez la sortie de belles villageoises, d'Adam en tenue d'humain et de tous les objets en version humain, une sortie que je trouve très originale et que je suis contente qu'on ait chez nous aussi ! Je vais passer d'abord par l'actualité des parcs étrangers puisque j'ai qu'une seule information à vous donner, il s'agit du Epcot International Flower and Garden Festival qui commence le 1er mars et termine le 29 mai et c'est très joli puisqu'en fait vous avez des sculptures en fleurs et en feuilles sur les personnages Disney, mais bref, pas sur l'actualité des parcs étrangers puisque au mois de mars l'actualité principale c'est la nôtre avec les 25 ans de Disneyland Paris qui commence dès le 26 mars 2017 et oui très bientôt ma Disney Army, je vous en avais parlé en début d'année, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour le 25e anniversaire, on a eu pas mal d'infos supplémentaires donc ça va être l'occasion pour moi de vous en dire un peu plus ! Nous avons notamment l'arrivée de Star Tour 2 l'aventure continue dès le 26 mars prochain que j'ai hâte de découvrir que j'ai déjà eu l'occasion de faire dans les parcs américains mais je suis contente qu'on l'ait en France parce que ça va donner un petit renouveau ! On a vu des premiers concept arts que je trouve assez sympathiques, j'aime beaucoup l'idée et en plus le fait qu'on puisse rencontrer Dark Vador comme l'a révélé Disney en Paris, je trouve que c'est quelque chose d'assez cool donc je valide à 200% ! Autre chose par contre que je valide qu'à moitié, j'avoue, c'est la nouvelle parade des 25 ans dont j'avais commencé à vous parler mais là on a les informations complètes puisqu'on a vu des photos de tous les chars, on a même eu un aperçu de la musique que pour ma part je n'aime pas du tout ! Après comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises et notamment sur Twitter, j'attends vraiment de voir globalement l'ensemble de ce que ça va donner, je trouve que la musique est assez entraînante, je la trouve pas magique en fait ! J'attends vraiment de voir ce que ça donne, je suis prête à donner sa chance ! En tout cas au niveau des chars c'est très coloré, j'aime beaucoup les chars qui ont été imaginés pour l'occasion, en particulier le monde de Doré et Nemo que je trouve très sympa ! Je suis pas sûre qu'on ait vu le Toy Story ! La Reine des Neiges a l'air plutôt sympa, le dragon, la façon dont ils l'ont réinventé, je trouve pas ça monstreusement différent, en tout cas j'attends de voir ! Je donne plus d'espoir à Disney Illumination qui est le nouveau spectacle nocturne avec des scènes inédites, Mickey en maître de cérémonie, des films qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant qui vont être à l'honneur, je pense notamment à Pierre Descaribe ou La Belle et la Bête film live, donc ça c'est plutôt cool ! Il y a également de spectacles, un spectacle avec Mickey et la valse est un slant des princesses ! J'ai vu aussi les nouveaux visuels pour les tickets d'entrée que je trouve absolument magnifiques ! Normalement au mois de mars on va également avoir des informations sur les passeports annuels, l'offre devrait changer, à voir, moi je suis très sceptique mais j'attends vraiment de voir ce qu'on va nous proposer, il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux mais pour l'instant rien d'officiel ! Moi je pense être sur le parc le 12 avril, en tout cas je vais tout faire pour ! Mickey et le magicien est de retour dès le 18 mars prochain donc ça c'est plutôt cool, j'aime bien ce spectacle donc je suis contente qu'il revienne ! Voilà ma Disney Army, c'est un retour très chargé de l'actualité Disney, je suis contente d'avoir repris avec ce mois de mars parce que j'avais pas mal de choses à vous partager, j'espère que toutes ces informations vous seront intéressées, n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires à me dire si jamais j'en ai oublié et qu'il s'ajoute à la liste, ce sera avec plaisir qu'on partagera ce savoir ensemble ! N'oubliez pas votre petit pouce en l'air, le partage et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine vidéo Magic Army je vous fais plein de gros bisous, je vous aime ! Bisous, bisous, bisous !